Bonjour à toutes et à tous pour ce débat à l'Institut du Dialogue Franco-Russe sur un sujet qui préoccupe un certain nombre de nos compatriotes, hélas pas tous puisque ce sujet parfois revient dans l'actualité puis parfois disparaît complètement, la situation des chrétiens dans le monde. Quand on dit dans le monde, vous verrez, nous le traiterons au cours de ce débat, la situation aussi des chrétiens en Europe et en France, plus particulièrement avec la profusion de tentatives de faire passer un certain nombre de lois, de lois baptisées bioéthiques, qui peuvent entrer en conflit avec la foi d'un certain nombre de compatriotes français. Alors ce débat va nous occuper pendant à peu près une heure et demie. Nos interlocuteurs vont apporter leurs propres compétences, leurs expériences de terrain, souvent, vous le verrez à travers la présentation que les uns et les autres feront. Et sans plus attendre, je voudrais vous présenter nos débatteurs de ce débat aujourd'hui. Jean-Frédéric Poisson, beaucoup parmi vous le connaissent, Jean-Frédéric Poisson a été maire de Rambouillet, a été député des Yvelines pendant 8 ans, je crois, maire de Rambouillet, pour la précision, son prédécesseur et son successeur ont été M. Larcher, l'actuel président du Sénat. Et Jean-Frédéric Poisson, aujourd'hui, est le président du parti Via la Voix du Peuble, le parti Via, pour ceux qui n'ont pas encore toutes les bonnes références, c'est l'ancien parti chrétien-démocrate que Mme Christine Boutin avait fondé en 2001. Et vous êtes président, M. Poisson, depuis 2013. Autre débatteur français, puisque nous avons un étranger parmi nous, Charles de Meyer. Alors Charles de Meyer est président fondateur, parmi d'autres, de l'association SOS Chrétien d'Orient, qui, vous le savez, beaucoup parmi vous ont pu être des donateurs, ou ont accompagné certains voyages militants ou spirituels de SOS Chrétien d'Orient. SOS Chrétien d'Orient est très engagé, évidemment, sur la Syrie, sur l'Irak, mais aussi aujourd'hui sur le Pakistan et l'Arménie, dont nous reparlerons au cours de ce débat. Je demanderai notamment à Charles de Meyer de nous préciser un peu quelles sont les missions à l'heure actuelle de SOS Chrétien et comment ça se passe avec les nombreux volontaires qui sont envoyés sur le terrain aujourd'hui, là, pendant cette période très difficile de pandémie. Enfin, le troisième débatteur de cette activité que nous vous proposons est M. Anton Tokovinin, qui est l'attaché de presse de l'ambassade de Russie depuis deux ans à Paris. M. Tokovinin, vous me disiez que c'était votre premier poste à l'étranger. Nous sommes honorés que vous ayez pu choisir Paris, la France. Vous êtes francophone. Peut-être qu'un jour, vous serez dans un autre pays francophone de l'Europe. ou dans une organisation internationale. Nous vous souhaitons la bienvenue ici au dialogue franco-russe. Alors, ce débat porte sur les chrétiens dans le monde et la situation de ces chrétiens n'est pas bonne. Toutes les analyses, toutes les enquêtes faites ces dernières années sur ce sujet montrent que les croyants sont persécutés ou discriminés dans le monde et parmi ces croyants, la majorité d'entre eux sont des chrétiens. Il y a des pays de persécution bien connus, on en parlera tout à l'heure, par exemple la Chine, le Pakistan, une partie de l'Orient, mais il y a des pays peut-être un peu moins connus pour cela qui persécute ou discrimine au quotidien ces croyants que sont les chrétiens. Et on en parlera là encore dans quelques secondes. La pandémie de Covid-19 a accentué ces discriminations puisque dans un certain nombre de pays, les lois, les aides d'un certain nombre d'États sont réservés à des populations qui ne sont pas chrétiennes. Pour être plus clair, les chrétiens n'ont pas les mêmes droits, je pense à l'Inde, au Pakistan, les chrétiens n'ont pas les mêmes droits, les mêmes aides que la majorité ou musulmanes ou hindous dans ces pays. Les chrétiens sont persécutés, discriminés, nous ferons la différence entre les deux termes. Sur l'année 2019-2020, 4000 et quelques chrétiens, 4500 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Des milliers d'églises ont été brûlées dans le monde. Et un continent ouvre un peu ce livre noir de la persécution et de la discrimination, c'est l'Afrique avec le Nigeria où les massacres, notamment dans les écoles chrétiennes, continuent. Le Nigeria, mais aussi, et là ça nous concerne directement, nous Français, des pays où l'armée française est présente, je pense au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, où malgré cette présence, et en raison sans doute de la défaillance ou de la déliquescence de ces États, l'islamisme progresse vers le sud, à partir du Sahara, à partir de l'Algérie, on parlera un peu de l'Algérie aussi. J'étais il y a quelques jours dans un débat, une rencontre avec une religieuse du Burkina Faso qui me disait que toute la partie nord du Burkina, où autrefois les chrétiens et les musulmans vivaient en bonne intelligence, en bonne entente, toute cette partie nord s'est progressivement vidée de ces populations chrétiennes, les églises sont vides, sont détruites, et on voit cette marée islamiste qui progresse vers le sud du Sahel, vers le golfe de Guinée, vers la Côte d'Ivoire et tous les pays qui l'entourent. Donc il y a un vrai motif d'inquiétude, en sachant que cette marée islamiste est contenue difficilement, ce n'est pas le sujet du jour, par l'opération française Barkhane, mais manifestement ça ne suffit pas. Il y a bien d'autres facteurs qui encouragent ces discriminations et ces persécutions. Alors pour lancer le débat, j'aimerais demander à nos débatteurs, et nous parlerons évidemment de la Russie tout à l'heure, où se trouve une très forte population musulmane, quelle est la cohabitation entre les orthodoxes et les musulmans, comment l'État russe arrive à gérer ces contradictions, alors qu'en France nous avons tellement de difficultés à faire face à ces populations islamistes dans un certain nombre de nos quartiers, de nos territoires. Nous en parlerons dans quelques minutes. Mais d'abord, Jean-Frédéric Poisson, je souhaitais vous demander ce qui pour vous caractérise aujourd'hui, alors sur le plan géographique ou différemment sur le plan démographique, ce qui peut caractériser les discriminations et les persécutions des chrétiens dans le monde, où se situe pour vous la zone, le secteur, ou le facteur le plus difficile, le plus délicat pour cette situation des chrétiens dans le monde ? Ce qui frappe d'abord, c'est la très grande diversité de la situation des chrétiens dans différents pays, puisque pour ne prendre que l'exemple des pays du Proche-Orient, ça représente pour les Coptes en tout cas entre 15 et 20% de la population d'Égypte, c'est moins de 1% dans la Turquie d'aujourd'hui, et il y a quelques hecto-kilomètres de différence. Les chrétiens sont tant membres du Parlement kurde, ils siègent au Parlement iranien, ils siègent au Parlement syrien, il est exclu qu'ils le fassent dans les pays de la péninsule arabique ou ailleurs. Il n'y a jamais eu de persécution physique ou de haine entre les populations musulmanes et chrétiennes en Syrie ou en Irak, il y en a eu évidemment dans les pays d'à côté. Tout ça est très très diversifié. Et par ailleurs, hormis en Europe, pour des raisons culturelles, ma situation de l'Europe me paraît assez particulière pour le coup, et très très novatrice, vous avez mentionné l'Inde tout à l'heure, qui est un des pays repérés par l'organisation Portes Ouvertes, Open Doors en anglais, qui est une organisation d'origine protestante qui surveille un peu l'état des persécutions des chrétiens dans le monde entier. L'inquiétude de cette association, je rencontre ses responsables une fois par an quand ils publient leurs rapports, porte d'abord sur l'Asie, et vous l'avez dit, en particulier en Inde, où il y a un double mouvement d'attaque contre les chrétiens du fait de raisons politiques, des mouvements nationalistes hindous qui ne veulent pas les voir exister, puis de différences religieuses qui sont extrêmement marquées. Et puis vous l'avez vous-même dit dans votre introduction, ce qui se passe en Afrique est très, très inquiétant. D'abord, du fait de la présence de Daesh ou de ses alliés, enfin d'Al-Qaïda, Acme, si on les appelle comme on veut, ça ne fait pas beaucoup de différence, mais surtout de l'islamisation progressive d'un certain nombre de régimes. Par exemple, l'impulsion d'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui fait fabriquer des mosquées à tour de bras dans la ville d'Abidjan, au point que même des habitants de cette belle ville ne reconnaissent plus le paysage auquel ils étaient habitués jusqu'il y a quelques temps. Le président Ouattara a fait le hatch, le pèlerinage, son pèlerinage personnel à la Mecque, je crois, il y a trois ans. Bref, enfin, tout ça démontre bien que, y compris dans ce continent qui était jusque-là, on va dire relativement préservé, la partie, en tout cas, d'Afrique nord et d'Afrique equatoriale, est quand même menacée. Et lorsque j'ai visité la Grande Mosquée d'Alassare il y a maintenant quelques années au Caire, j'ai pu voir sur place le centre de la Mosquée d'Alassare, qui est au dernier étage de la Grande Mosquée, qui est le lieu depuis lequel la Grande Mosquée combat les messages radicaux islamiques sur la toile. Il y a là une quarantaine de personnes à plein temps, 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui se bagarrent, qui argumentent, etc. Et alors, ma Grande Mosquée, ils le font en huit ou neuf langues. Ce qui est très impressionnant. Dont le français. Dont le français, bien sûr, mais dont le swahili. Alors, j'ai été assez surpris quand, comment dire, le sheik qui m'accompagnait pour me faire visiter ce centre m'a évoqué le swahili. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que le swahili soit une des langues qui est parlé au Kenya, enfin dans l'est de l'Afrique. Et d'abord, il m'a rappelé qu'il y a quelques années, dans un grand centre commercial kenyan, il y avait eu des attentats extrêmement sérieux et lourds. Et c'est vrai qu'à ce moment où je lui parlais, ça avait été sorti de mon esprit. Mais il constatait en tout cas que dans cette zone aussi de l'Afrique, qui n'a pas été islamisée, enfin pas tant que ça, en tout cas, évidemment pas autant que le Maghreb ou l'Afrique noire équatoriale de l'autre côté, il y avait aussi ces pressions. D'une certaine façon, le seul continent qui soit complètement préservé jusqu'ici, c'est l'Amérique du Sud, où il n'y a ni, on ne voit ni de discrimination particulière, ni d'offensive particulière, ni même d'offensive culturelle, parce qu'on pourrait considérer que l'Europe et l'Amérique du Nord sont à part de ça. Mais malheureusement, on y reviendra sans doute. À la fois, l'adaption par les gouvernements ou les exécutifs locaux de lois qui sont très, très, très éloignées et absolument incompatibles avec toute forme de référence à la civilisation chrétienne. Vous mentionniez la bioéthique tout à l'heure, mais on pourra venir aussi sur la loi sur le séparatisme, dont on déborde en France ces jours-ci. Ces mêmes lois sont adoptées en Amérique du Nord depuis longtemps. Et puis, il y a cette offensive de déconstruction, de cancel culture, comme on dit maintenant, et qui est évidemment là aussi orientée très directement contre la civilisation chrétienne et ses racines. Donc voilà, ce que je vois, pour finir de répondre à votre question, c'est ça, c'est que le seul endroit préservé aujourd'hui, dans une large mesure, ça me paraît être l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, en tout cas au sens large, très beau continent par ailleurs, et dans lequel il fait bon vivre pour ses raisons. Il fait bon vivre en France aujourd'hui, mais il va falloir se bagarrer un petit peu pour que ça perde. On va en parler, la situation de la France, bien sûr. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Comment expliquez-vous cette expansion des mosquées, cette politique du président Ouattara, favorable finalement à l'expansion de l'islam ? Il y a beaucoup de facteurs, et je ne voudrais pas dire de choses inexactes sur la situation de ce pays, qui est, comme dans tous les pays, complexe. Mais il y a d'abord la volonté de la France, il y a quelques années, de faire partir le président Gbagbo des affaires pour installer celui qui était son opposant de l'époque. Ça s'est fait parce que... Alors le président Laurent Gbagbo était chrétien. Laurent Gbagbo était chrétien, socialiste et de gauche, certes, mais chrétien, ce qui n'est pas le cas de son successeur. Il y avait, avec le président Ouattara, visiblement des connexions très étroites, avec la Banque mondiale, le FMI, un certain nombre d'organismes financiers internationaux, qui étaient susceptibles d'aider la Côte d'Ivoire à se restructurer, à investir, etc. Donc tout ça s'est fait avec un poids considérable de l'Occident sur les affaires locales. Et puis, troisièmement, le président Ouattara, qui a gagné l'élection dans les années 2010, vous vous en souvenez, dans des conditions particulièrement, on va dire, interrogantes, pour rester poli, avec une violence locale qu'on a vue, d'ailleurs, se répéter l'année dernière pour sa réélection. – Réélection tout autant contestée. – Il s'est aussi contestée, absolument, avec l'emprisonnement des gens qui étaient ses opposants, etc. Enfin, des choses qui sont un peu bonnes. Tout simplement, il a déroulé son programme. Et je pense que, très très naturellement, il a été élu avec le soutien de ses organismes internationaux, très probablement, même si je n'en ai pas le détail, financier aussi d'un certain nombre d'États musulmans du Golfe qui investissent massivement en Afrique aujourd'hui, qui soutiennent directement ou pas, d'ailleurs, les mouvements rebelles et terroristes qui sont dans le coin, et puis, ils déploient leur programme. C'est-à-dire que ce qui est très frappant et ce qui devrait nous interroger, nous, occidentaux et plus spécifiquement les chrétiens, c'est qu'il y a une très grande différence entre ceux qui sont nos adversaires et quand ils arrivent au pouvoir, déploient leur agenda, d'un côté, puis d'un autre côté, nous, qui, quand nous arrivons aux affaires, nous, on est timide, on est réticent. Ah oui, mais ça va peut-être faire des mécontents. Ah oui, mais les médias mainstream ne vont pas être satisfaits. Ah oui, mais l'Académie française va dire quelque chose. Ah oui, mais il y a toujours quelqu'un qui... On a toujours peur de la réaction de quelqu'un qui nous dira, mais quand même, ce que vous faites n'est pas sérieux, n'est pas raison d'un bageur. Nos adversaires s'en moquent de ça. Ils déploient leur agenda, ils le font quoi qu'il arrive. Je pense que nous devrions apprendre à faire la même chose. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça n'a d'ailleurs pas empêché, et c'est interrogeant aussi sur notre manière d'engager depuis la France nos relations avec ces pays d'Afrique, avec les peuples africains en tout cas, ça n'a pas empêché les grandes entreprises occidentales de continuer à se déployer, continuer à profiter dans une large mesure des circonstances qui étaient là-bas, de continuer d'une certaine manière aussi à priver d'une partie de leurs ressources et de leurs richesses les peuples localement, ce qui alimente le phénomène islamique, ce qui alimente la mécanique migratoire, ce qui alimente tout ça. Donc nous sommes dans une espèce de détaux, de tenaille, qu'il faudra arriver à desserrer, probablement que le changement de position, de principe de la France à l'égard de ces pays, sur le plan diplomatique en tout cas, est une des conditions. Alors nous allons parler de l'Orient, nous avons pas mal évoqué l'Afrique, quelques précisions. L'Afrique aujourd'hui concentre la quasi-totalité, 80-90% des victimes chrétiennes, des chrétiens persécutés jusqu'à la mort. C'est l'Afrique, avec deux pays majeurs dans ce domaine-là, sur ce livre noir des martyrs chrétiens, le Nigeria et le Congo aussi. Autre précision, en Afrique, on note depuis 5-6 ans, à peu près, une demi-douzaine d'années, un activisme extrêmement important et significatif de la Turquie. La Turquie est très présente par sa compagnie aérienne, par les entreprises turques qui investissent non seulement en Afrique du Nord, mais aussi dans toute l'Afrique subsaharienne. Et les Turcs arrivent avec leurs hommes d'affaires, mais ils arrivent aussi avec un certain nombre d'idées. Vous savez qu'à Ankara, c'est un pouvoir autocratique, fondamentaliste musulman, avec M. Erdogan. Eh bien, en même temps que les hommes d'affaires, que les entrepreneurs, que les ingénieurs turcs, arrivent aussi des idées, des idées islamistes ou fondamentalistes. Il est en train de se passer, ce que nous avons assisté à une époque en Syrie, avant 2011, avec notamment l'ouverture de la Syrie aux affaires turques. Et cette ouverture de la Syrie, on le sait aujourd'hui, par un certain nombre d'enquêtes, a permis l'infiltration d'un certain nombre d'écoles, d'universités, de centres sociaux, de centres culturels, par des intérêts turcs. Et on peut être un peu inquiet en voyant les turcs, aussi prosélytes, infiltrer en ce moment une grande partie de l'Afrique, où les Français, notamment, où les Anglais, étaient extrêmement présents. Alors, on ferme peut-être le chapitre Afrique, Afrique noire, en tout cas, Afrique subsaharienne, et on va passer à l'Orient. C'est l'Orient, à travers la Syrie, l'Irak, peut-être un peu le Liban aussi, on va en parler, éventuellement, les territoires palestiniens. Quelle est la situation, aujourd'hui, des chrétiens, là-bas, en Orient ? Jean-Frédéric Poisson a très bien fait dire, en préambule, que la situation est contrastée, et que ça nous demande, nous autres réalistes, en matière de géopolitique, d'analyser les choses en fonction des pays, de leurs histoires propres, et d'inscrire ces réalités dans le temps long. Aujourd'hui, le Proche-Orient, en ce qui concerne les chrétiens d'Orient, est au danger d'une chose principale qui est systématiquement tue, c'est le fléau de l'émigration. L'émigration fait plus que l'organisation État islamique pour réduire l'influence, la place, la portée, la dynamique des chrétiens tésorientales au Proche-Orient. Pourquoi ? Parce que la baisse relative de la population chrétienne, alors même qu'elle est minoritaire, ne fait qu'accroître cet État de dépendance, parfois, de diminution recherchée par des pouvoirs ou des groupes dans d'autres cas. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres, il y a 10 ans et aujourd'hui ? Avant l'invasion américaine de l'Irak, un million de chrétiens. Donc ça, c'est 2003 ? 2003. Aujourd'hui, les chiffres sont très contestés, mais on est entre 150 et 300 000 chrétiens en Irak. Le pape François s'y rend bientôt pour essayer de montrer que cette communauté se maintient, mais elle se maintient de manière parcellaire. Et on voit bien que la destruction par les États-Unis du pays a enclenché une émigration terrible qui est difficile pour les chrétiens de tout le pays. d'ailleurs, pas simplement ceux qui seraient soit dans la plaine de Nive soit dans le gouvernement régional du Kurdistan irakien, mais également ceux qui se situent dans la ville de Bagdad et même ceux de l'extrême sud à Basra. Alors Charles, en Irak, restons sur l'Irak, il y avait trois principaux foyers de peuplement chrétien, Basra au sud, Bagdad la capitale et le nord autour de Mossoul, la plaine de Nive. Exactement. Ce qui était fascinant quand on se rendait avant l'invasion de la plaine de Nive par l'organisation État islamique dans cette zone à Karakosh, à Barthela, à Kerlimnes pour ceux qui ont suivi ces événements, c'est que dans certaines familles on s'appelait encore par les noms de rues des quartiers d'Anatolie. En fait, c'était des descendants de Mardin, de Diyarbakir et le surnom qui faisait état de nom d'usage, c'était celui d'un quartier, d'une ville de cette Turquie. Il faut s'imaginer ce que c'est que dans une famille ce qui s'est passé après le génocide des communautés chrétiennes orientales. Beaucoup ont survécu au génocide, soit ont dû se déplacer au sein de l'Irak. Ils ont trouvé refuge certains à Bagdad, d'autres dans la plaine de Ninive. Les aléas de la vie politique irakienne et ses multiples sous-brosseaux au XXe siècle ont fait que pour beaucoup ils ont dû évoluer, bouger, payer parfois le prix du sang au sein de l'armée irakienne pour montrer leur fidélité au pays dans l'opposition à l'Iran à la fin des années 80. Et donc, ces familles ont parfois trois, quatre, cinq fois des chocs biographiques majeurs où elles perdent tout, où elles ne peuvent plus retrouver leurs souvenirs familiaux, la tombe de leurs ancêtres, le lien de leurs aînés. Et quand ils voient l'organisation État islamique venir en 2014, prendre d'abord Mossoul, puis la plaine de Ninive, c'est un nouvel écroulement, c'est une nouvelle difficulté. Donc nous autres, volontaires ou membres de SOS Chrétien d'Orient, quand on va là-bas et qu'on essaye de les regarder droit dans les yeux en leur disant on a un souci, on a une importance à ce que vous restiez là, évidemment la conversation est difficile. On sort de notre confort occidental et français et on vient dire sous 50 degrés au mois d'août à des gens qui ont perdu leur toit, ce serait bien que vous restiez chez vous. Donc la difficulté elle est énorme et il y a une asymétrie évidemment dans le dialogue. Pourtant, je crois que c'est à la fois notre intérêt et le principe pour la France et globalement pour les nations chrétiennes qui ont toujours soutenues les communautés chrétiennes orientales dans cette zone à ce qu'elles demeurent. D'abord, parce que si on a la foi et si parce qu'on a la foi ou même si on ne l'a pas, on a conscience d'être des héritiers de ce qui s'est passé il y a 2000 ans en Judée, eh bien, si les chrétiens disparaissent des premières zones de l'évangélisation, des premières églises, il y a un sens quasiment symbolique, manifeste. Les premiers chrétiens, alors ils sont arrivés très rapidement en France, évidemment, mais malheureusement ils ne vivaient ni à Orléans ni à Saint-Gaudens. Ils vivaient dans le pourtour qui forment aujourd'hui les chrétiens thésoriennels. – La plaine de Ninive était une terre biblique. – C'est une terre biblique. – Reste une terre biblique. – On peut encore voir la tombe de Nahom à Alcoche, etc., etc. Ninive est évidemment citée très régulièrement dans l'Ancien Testament. Cette zone, elle est aussi une zone essentielle dans les erreurs que l'on peut commettre au Proche-Orient et que parfois, malheureusement, la France a commises au Proche-Orient. Évidemment, on avait eu la chance et l'honneur de ne pas participer à l'invasion de 2003. On peut peut-être penser que c'est d'ailleurs la dernière grande décision de politique étrangère française réelle à ce moment-là. Nous n'y participons pas et pourtant, nous continuons à suivre une sorte d'ignorance. Je vous invite à regarder les journaux anglo-saxons avant que les organisations d'État islamique prennent Mossoul et la plaine de Ninive. On parle encore de militants sunnites dans ces journaux et pas du tout de groupes terroristes qui vont commettre les méfaits que l'on va voir. Toutes ces archives sont en ligne, vérifiées, courant 2013, la manière dont on appelle ce groupe et ses militants. Et c'est représentatif. Évidemment, aucun éditorialiste de la presse internationale n'a envie de croiser Daesh. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais notre inconscience l'a fait qu'on soit perdu dans des nuées, dans des règles juridiques qui n'ont aucune chance de s'appliquer réellement, concrètement, dans les faits au Proche-Orient, produit ce genre de phénomène. Et ce qu'on voit, c'est que la chrétienté orientale en est victime. Elle en est victime en 2003 quand les États-Unis envahissent le pays. Elle en est victime quand on donne une sorte de pays complètement morcelé avec des influences étrangères et des ingérences étrangères permanentes dans l'ensemble de ces régions. Ces ingérences, aujourd'hui, elles demeurent alors même que la plaine de Nive a été libérée. Prenez un exemple. Si vous êtes chrétien et que vous arrivez de la ville d'Herbil, Herbil, c'est la capitale du gouvernement autonome du Kurdistan irakien, c'est donc le nord de l'Iran. Et que voulez-vous rendre dans les terres que vous habitiez ? Vous avez un checkpoint qui est parfois tenu par un kurde, qui est parfois tenu par un membre du gouvernement irakien, qui est parfois tenu par une des milichites qui sont venues combattre les organisations d'État islamique dans ce et des autres. Donc vous ne savez pas à qui vous parlez, vous ne savez pas quel droit s'applique en face de vous. Et c'est donc une extrême difficulté. Bon, ça, c'est quelque chose que tout le monde avait anticipé. Tous ceux qui parlaient avant de la bataille de Mossoul, des difficultés qui viendraient après, savaient cette réalité profonde et réelle. Donc il y a deux options. Soit la politique internationale est dirigée par des naïfs, ce qui est toujours une option envisageable. Soit, volontairement, on n'a pas voulu régler cette situation, régler ce problème. Et encore une fois, on va abandonner l'Irak après une situation de guerre. dans une situation de morcellement inexplicable qui, fatalement, sera la source d'autres guerres et donc d'autres émigrations, d'autres émigrations des chrétiens. C'est pour ça qu'il faut toujours tenir les deux quand on défend les chrétiens d'Orient. Il y a évidemment une réalité qui est très incarnée et qui est au-delà de toute puissance ou rapport de force géopolitique. Quand l'État islamique envahit votre maison, que ce soit la faute des États-Unis, de la Chine, de l'Union européenne ou du Pérou, ça vous intéresse médiocrement. En revanche, une fois que vous analysez ce qu'on laisse comme situation à ces personnes, eh bien, il y a des grandes responsabilités. La France n'a pas eu un rôle honteux du tout en Irak par ailleurs, mais parfois, elle a eu des discours, des considérations internationales et géopolitiques où il n'y a pas d'hierarchie entre ce qui est important pour nous, ce qui est notre principe fondamental, et en Irak, le maintien des chrétiens d'Orient devrait être un sujet qui fait honneur à la France et dans lequel elle s'engage particulièrement, ce que font par exemple les Hongrois, avec beaucoup moins de moyens mais avec beaucoup plus de dignité. Et ce que d'autres ont du mal à faire, c'est-à-dire la défense de principes très nuageux, de grands symposiums internationaux, mais un grand symposium international sous 50 degrés à Caracoche, ça produit souvent des effets assez médiocres. Alors, restons sur l'Irak. La guerre américaine de 2003 a déstructuré le pays et a provoqué un maelstrom de violence dont les chrétiens, mais pas seulement eux, les musulmans chiites et sunnites ont eux aussi payé le prix du sang, mais les chrétiens ont été parmi les premières victimes, notamment en choisissant l'exil ou en étant obligés de se réfugier au Kurdistan d'Irak. Daesh a été vaincu, militairement en tout cas, la défaite militaire de Daesh est une réalité. Les chrétiens retournent-ils en ce moment dans la plaine de Ninive, autour de Mossoul, à Mossoul même, où se trouve un archevêché chaldéen, l'archevêque s'appelle Mgr Najib, c'est l'homme qui a sauvé tous les manuscrits anciens de Mossoul, la très riche bibliothèque dominicaine de Mossoul. Est-ce que les chrétiens qui étaient réfugiés un peu partout en Turquie, en Jordanie, au Liban et au Kurdistan reviennent en ce moment à Mossoul et dans la plaine de Ninive ? À vue humaine, c'est très compliqué d'imaginer qu'ils puissent rentrer pour une partie des raisons que je viens de vous donner, mais la vue humaine n'est jamais suffisante dans l'histoire du monde et vous venez de citer un nom qui est peut-être un signe de Dieu pour permettre aux chrétiens de revenir à Mossoul en la personne de Mgr Najib qui redouble d'intérêts, d'influences, d'actions pour permettre ce retour avec des projets multiples, avec une série d'associations Assoyes Chrétiens d'Orient mais d'autres, je pense à l'AED, la Fraternité en Irak, à l'Oeuvre d'Orient, etc. Toute une pléiade d'associations françaises et internationales d'ailleurs qui s'investissent pour réhabiliter des maisons, réhabiliter des lieux de culte, etc. et permettre ce retour. La difficulté, elle est que, un, des cellules dormantes de Daesh continuent à exister évidemment dans cette zone. Alors, par cellules dormantes de Daesh qui est une facilité de langage, on veut dire plein de choses. On veut dire les villages musulmans sunnites radicalisés de tout temps alentour qui sont en fait perméables à cette idéologie qu'elle soit représentée par Daesh ou non, une partie des tribus berbères qui n'auront pas été satisfaites des après-coups du sujet, etc. Deuxièmement, la grande instabilité de la zone. Je vous rappelle que tout récemment le dernier trait d'autoritarisme de Recep Tayyip Erdogan est dû à un conflit entre des soldats turcs prisonniers à l'extrême nord ouest de l'Irak et le PKK qu'il dit être réfugié dans ces montagnes. Donc, grand trouble géopolitique avec une base turque qui est à quelques encablures. Troisième difficulté, c'est que quand on dit aux chrétiens continuez à réinvestir vos villes, etc. Que nous répondent-ils ? Ils nous répondent qu'ils peuvent en avoir l'audace, le courage, la force, mais ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite un accès aux soins, un accès à l'éducation, un accès au logement immédiat et surtout le fait de servir le destin de leurs enfants. Les chrétiens, on l'a dit, ne vivaient pas et c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir en France, souvent. L'Irak, ce n'était pas le tiers-monde. Une famille chrétienne irakienne, elle vivait mieux que, pour certaines d'entre elles, pas toutes, mais quand même, que certains habitants d'Europe orientale. Donc, cette difficulté, il faut vraiment l'avoir en tête. On parle à des gens qui avaient un niveau d'éducation, de culture, un mode de vie, un niveau de vie qui n'était pas honteux. Si un niveau de vie peut être honteux, désolé de cet écart de langage. Et qui ont tout perdu à partir de 2014, l'invasion de Daesh. Ah ben, c'est très simple. Vous verrez dans les photos d'articles, j'ai eu des dizaines d'amis qui me montraient. C'est très simple. Je mangeais une glace avec une journaliste télévisée qui est très connue aujourd'hui dans les rues de Caracoche. Deux mois avant que la ville tombe aux mains de l'État islamique. Donc, deux mois avant, on pouvait encore se balader dans les rues de Caracoche en mangeant des glaces et en profitant de la vie. Soudain après, il y avait des drapeaux de l'État islamique sur vos maisons. Donc, c'est très concret, c'est très incarné à ce qui s'est passé. Il y a un choc psychologique et il y a une question de sens. Il faut qu'on aide tous ceux qui veulent réinvestir ces lieux à ce que... parce qu'on peut leur donner tout l'argent, tous les programmes internationaux du monde, permettre à des dizaines d'associations de vivre de ça d'ailleurs, etc., etc. Mais la vraie question à laquelle on doit répondre, c'est quel sens collectif donnons-nous à la place de ces chrétiens pour qu'ils réinvestissent la plaine de Ninive et la ville de Mossoul parce qu'on considère que c'est un bien public mondial pour reprendre une expression à la mode ? Voilà. Pourquoi est-ce que nous souhaitons qu'ils demeurent ? Et ça, c'est une question à laquelle ce qu'on appelle la communauté internationale doit répondre et doit répondre concrètement. Pas dans des symposiums où on fait des lignes budgétaires avec des experts sortis de leur banc de faculté qui peuvent à peu près avoir une espérance de survie physique de deux heures dans un de ces pays. La position est difficile parce qu'elle consiste finalement à ce que nous autres occidentaux qui avons mis une certaine consacrée une certaine forme d'énergie à abandonner nos références civilisationnelles. Nous leur demandions à eux d'être des héros et de résister contre vents et marées à tout ce qui les agresse. Donc c'est très compliqué de leur demander quoi que ce soit. Le simple fait qu'ils soient restés chrétiens sous la mitraille, la torture et le reste est déjà en soi quelque chose dont nous devrions et dont nous devons les remercier. J'ajoute à la présentation très complète que vient de faire Charles de Meillère quelques éléments pour répondre à votre question. Le premier élément c'est que oui bien sûr la présence des chrétiens au Proche-Orient est un élément fondateur d'histoire d'humanité pour toutes les raisons qui ont été évoquées. J'ajoute que ils sont souvent un facteur de modération politique. J'observe et d'ailleurs ça m'a été dit par les chrétiens eux-mêmes et un certain nombre de responsables musulmans dans les pays dans lesquels je me suis rendu dans cette partie du monde que finalement les mouvements islamistes conquérants et extrémistes et tout les issts que vous voulez se déploient à partir du moment où l'influence et la part des chrétiens dans la société diminuent. Ils n'ont jamais été majoritaires enfin pas depuis très longtemps en tout cas dans ces parties du monde mais leur présence d'une certaine façon et d'une façon même tout à fait certaine comment dire invitait un peu tout le monde l'ensemble du système politique y compris les comportements quotidiens une vraie modération et une manière de vivre ensemble alors c'est une très belle expression très galvaudée par les temps qui courent mais réelle. ayons en tête que là encore dans cette diversité de situations à quelques kilomètres d'écart en Irak comme en Syrie vous avez un village chrétien en face d'un village musulman qui se parle très très peu et puis le village d'à côté ils sont dans les mêmes rues ils vivent les uns à côté des autres ils vont dans les maisons les uns des autres pour les fêtes religieuses enfin tout ça est une espèce de mosaïque extrêmement diverse et pas facile à appréhender. Le troisième élément que je voudrais dire c'est que et là la responsabilité d'Occident est absolument colossale et celle de la France en particulier. Il y a comme Charles de Meillard l'évoquait il y a quelques instants il y a cette question du logement c'est-à-dire revenir mais où ? Parce qu'ayons en tête aussi que dans beaucoup d'endroits les maisons ont été détruites purement et simplement et quand elles n'ont pas été détruites je me souviens d'un témoignage que j'ai recueilli dans un centre de réfugiés à Erbil quand j'y suis allé où un réfugié chrétien me disait que alors qu'il avait fui l'arrivée de Daesh dans je ne sais plus quel village du Kurdistan et bien il avait reçu un coup de téléphone d'un de ses voisins qui était resté lui expliquant que la famille musulmane dont ils étaient voisins depuis je ne sais pas combien de décennies avait piqué sa maison alors même qu'il avait tourné le coin de la rue donc comment dire la réalité est aussi celle-là donc ce n'est pas facile de revenir chez vous quand il y a quelqu'un dans votre maison qui n'a pas l'intention de partir et que les forces de l'ordre de cadre n'ont pas du tout l'intention d'expulser non plus donc il y a des problèmes matériels très concrets auxquels sont confrontés ces populations qui sont bons mais par ailleurs je me souviens aussi de ce que me disait l'évêque d'Alcoche quand je suis allé lui rendre visite et il me disait vous comprenez nos églises nos maisons nos tombes sont ici pourquoi voulez-vous qu'on parte ils partent contraints et forcés la question pour nous occidentaux c'est d'abord un de comprendre que notre intérêt diplomatique culturel civilisationnel probablement demain économique aussi mais tout ça est presque trivial consiste effectivement à ce que cette modération qu'apportent les chrétiens en vivant dans les pays du Proche-Orient demeure j'observe d'ailleurs que la tension au Liban s'accroît au fur et à mesure que la part démographique des chrétiens diminue là aussi il y a un effet de face communiquant qui est quand même très spectaculaire deuxièmement ça voudrait dire aussi que l'Occident les diplomates occidentaux changent de lunettes parce que très franchement comme disait Audiard vous savez je suis militant socialiste patron de bistrot et ancien combattant c'est pour vous dire si j'en ai entendu les conneries c'est une citation je ne peux pas être grossier mais pour avoir siégé au Parlement alors que Laurent Fabius était ministre des affaires étrangères au début de la crise syrienne ça comme kilomètre de bêtises en barre mais alors on a été servi je vous dérentis que du genre Al-Qaïda fait un excellent travail de terrain sur la Syrie ou encore enfin je ne sais plus il y a un petit fleurilège qu'on pourrait mais ne pas avoir compris comme l'évoquait Charles Demeyer à l'instant qu'on ait de la sympathie ou pas pour Bachar al-Assad ce qui n'est pas le sujet ce n'est pas facile d'en avoir par ailleurs en tout cas pour le régime syrien que se passe-t-il j'avais répondu à un de vos confrères un jour sur cette question en revenant de mon premier voyage à Damas entre la peste qui s'exporte et le choléra qui ne s'exporte pas du point de vue français mon choix est fait c'est très clair et deuxièmement je sais que parce que les chrétiens locaux me le disent en Syrie d'ailleurs en Irak aussi même si en Irak ils sont moins bien traités qu'en Syrie oui mais moins traités qu'en Syrie si effectivement le régime de Damas tombe alors les chrétiens disparaîtront définitivement de la Syrie parce qu'ils seront persécutés pour chasser là on les tuera pour le coup et tout ça comment dire tout ça se propagera donc ça veut dire que notre lecture de la situation du Proche-Orient de ce qu'est l'islam de ce qu'est l'islam pas l'islamisme pas l'islam politique pas l'islam fondamentaliste pas l'islam extrémiste l'islam avec un grand I c'est-à-dire le projet de civilisation que représente l'islam n'est pas compris par les occidentaux il n'est pas compris par les responsables politiques actuels qui sont mais d'une ignorance crasse sur le fait religieux en général donc c'est un problème de culture de formation de nos élites mais bien sûr c'est bien sûr vous savez quand on n'est pas capable ne faites pas d'interrogations écrites sur les bancs de l'Assemblée nationale pour savoir quelle différence entre un sunnite et un chiite parce que vous aurez des surprises je vous garantis que ça va non non ils ne connaissent pas alors je ne peux pas on ne peut pas tout connaître quand on est au Parlement c'est pas ce que je suis en train de dire mais quand on veut traiter ces sujets là quand on est au Quai d'Orsay et là encore j'ai 150 anecdotes à raconter sur ce manque de perception comment dire de l'islam et bien on ne peut pas regarder correctement la situation pour Cholien j'ajoute mais mon voisin va nous en parler dans quelques instants on ne peut pas non plus comprendre l'attitude du gouvernement russe à l'égard de l'islam parce qu'évidemment c'est un pays dans lequel l'islam est une religion native où les musulmans exercent depuis des siècles des responsabilités politiques importantes ne peut pas réagir comme nous on y vient dans quelques minutes et c'est pour vous dire que et je termine par là avant même de changer de regard sur les pays du Proche-Orient avant de changer de diplomatie il faut comprendre pourquoi ceux qui persécutent les chrétiens les persécutent réponse ils veulent éradiquer un certain nombre d'entre en tout cas veulent éradiquer la présence du christianisme dans cette contrée du monde c'est plus simple que ça un mot quand même sur la Syrie monsieur Poisson vous dites que vous avez entendu des kilomètres de bêtises sur ce pays sur Bachar el-Assad et la situation de la part de nos diplomates de nos ministres aussi la situation en Syrie Charles de Meillère vous avez des équipes qui ont beaucoup travaillé c'est d'ailleurs la matrice de SOS chrétiens d'Orient les missions en Syrie la situation en Syrie est-elle stabilisée pour les chrétiens je ne parle pas trop de la situation en politique mais pour les chrétiens qui risquaient d'être éradiqués comme l'a dit Jean-Frédéric Poisson aujourd'hui est-ce que les choses vont mieux pour les chrétiens sont-ils en train de retrouver un peu de leur liberté et de leur sécurité surtout il y a une chose qui paraît flagrante aujourd'hui c'est que sauf relance internationale il y a l'élection de Joe Biden la globalité du conflit a été maintenant emportée par la coalition qui était avec l'armée de la République arabe syrienne et si la poche d'Idleib est entretenue c'est parce que la communauté internationale accepte qu'il y a une violation de la souveraineté syrienne par son état voisin à savoir la Turquie aujourd'hui il n'y a aucune justification en droit international à ce que la puissance turque conserve ces éléments dits d'observation dans la poche d'Idleib et donc continue à maltraiter la souveraineté d'un pays qu'on l'apprécie ou non d'ailleurs mais ça ne se défend pas en droit international la société syrienne n'en reste pas moins particulièrement marquée par plusieurs éléments d'abord le maintien de ce scandale du 21ème siècle c'est qu'en plus de ne plus savoir finir des guerres aujourd'hui nous avons érigé la moraline en politique étrangère et par moraline j'entends les systèmes des sanctions internationales qui a deux effets principaux affamer ceux qui n'ont pas à manger et interdire les pauvres d'avoir accès à des médicaments point à la ligne je ne connais pas un effet mon employeur m'a dit que ça avait eu un effet un jour pour renchérir le prix du cacao en Côte d'Ivoire mais sinon ça n'a aucun effet sur aucun des pays qui sont censés être victimes de ces sanctions prenons un exemple le Venezuela la communauté internationale a essayé d'installer Juan Guaido à coup de sanctions elle vient de le lâcher officiellement on voit que Vladimir Poutine semble particulièrement perturbé par les sanctions européennes j'ai l'impression que ça le traumatise au quotidien et la Syrie ça n'a rien fait évoluer de la situation donc ces sanctions sont violentes pour les chrétiens de Syrie comme elles le sont pour toute la population syrienne arrêtons-nous un instant sur ce sujet l'Union Européenne vous répond par exemple non mais ça ne touche pas les médicaments ou l'aide humanitaire ce que je vous propose c'est que vous appeliez votre banquier et que vous lui disiez que vous devez faire un transfert international en Syrie pour acheter des médicaments essayez nous ça fait 7 ans qu'on y travaille la difficulté est énorme la difficulté d'accès par les ports la difficulté de transit la difficulté à cause du règne de l'extraterritorialité du droit américain etc. fait que tout ça a un effet dramatique aujourd'hui la question est donc la reconstruction du pays j'ai vu que Jean-Yves Le Drian avait malheureusement encore répété que la France maintenait sa position ne voulait pas rouvrir de représentation diplomatique en Syrie c'est une erreur dramatique d'autres pays de l'Union Européenne l'ont fait on a abandonné des binationaux sans aucun intérêt pour eux etc. mais aujourd'hui il faut accepter que l'Occident ne mettra pas qui le veut à la tête du pays en Syrie c'est fini donc aujourd'hui la question est de reconstruire le pays d'y penser les plaies d'y retrouver une place particulière pour les chrétiens et c'est à ça que devrait s'atteler par humanitarisme la communauté internationale pas à cette espèce de délire conjoncturel qui a pris tout le monde et qui cache en réalité une chose simple c'est que ceux qui vous parlent de la Syrie dans les facs à la télévision dans les gouvernements annonçaient en 2011 que Bachar tombera en deux mois et évidemment la situation les humilie complètement et montre qu'ils avaient une capacité d'analyse proche du bigorneau et on a tous du mal à admettre qu'on a une capacité d'analyse proche du bigorneau voilà donc la situation des chrétiens de Syrie aujourd'hui elle est très compliquée elle est concurrentielle dans la reconstruction du pays elle est tributaire du fait que d'autres communautés ont aussi versé le prix du sang dans la guerre face au terrorisme donc elle est particulièrement complexe un jour les pays qui étaient les amis de toujours de cette communauté là retrouveront peut-être la raison et se souviendront qu'on a discuté d'envoyer le Charles de Gaulle pour aider la rébellion islamiste le jour où Maloula une ville où on parle le langage du Christ comptait ses premiers martyres abattus par Jabhat al-Nosra dont vous vous souvenez que notre ministre des affaires étrangères de l'époque Jean-Frédéric Poisson l'a rappelé affirmait qu'il faisait du bon boulot en Syrie c'était Laurent Fabius la Syrie a-t-elle connu le même exode de chrétien que l'Irak voisin ? alors le même exode je ne crois pas les chiffres sont compliqués à connaître la Syrie a d'abord connu un exode massif de l'intégralité de sa population c'est d'ailleurs un sujet qui perturbe largement le Liban c'est un sujet compliqué à gérer pour la Jordanie je rappelle que la frontière terrestre entre la Jordanie et la Syrie est très régulièrement ouverte je crois que c'est la majorité du temps même aujourd'hui et que pourtant la communauté internationale ne fait rien pour avoir un plan concerté de réinstallation de ces chrétiens enfin pardon c'est pas c'est d'ailleurs très peu des chrétiens mais de ces populations syriennes dans le reste du pays ce qu'il faut aujourd'hui dire c'est que relativement on ne sait pas trop bien savoir si en termes de pourcentage la présence chrétienne a décru ou s'est accru du fait de cet exode massif c'est très compliqué à estimer en revanche là aussi la question de l'émigration et du sens continue à se poser revivre avec ses voisins à Alep alors que pendant 4 ans ses voisins envoyer tout ce qui pouvait s'envoyer sur les quartiers chrétiens en termes de mortier d'obus d'armes de fortune c'est compliqué à envisager reconstruire une vie collective alors même que la Syrie fait cette fierté parfois poussée jusque dans son excès de ne reconnaître qu'une communauté nationale et aucune religion et aucune pardon aucune affiliation religieuse communautaire c'est compliqué après quasiment 10 ans de guerre civile la question encore une fois elle sera là est-ce que l'occident enfin est-ce que les pays les nations chrétiennes anciennement chrétiennes soutiendront l'ensemble des parties prenantes pour reconstruire une vie sociale cohérente en Syrie ou est-ce que nous continuerons à mettre ce pays sous une sorte de verrou international qui y épuise les bonnes volontés un certain nombre d'associations françaises se sont portées au secours des chrétiens d'orient en Syrie et en Irak mais un pays a marqué l'opinion internationale par son intervention alors militaire décisive en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad c'est une intervention aussi qui a soulagé d'une certaine façon la pression sur les chrétiens et beaucoup de chrétiens quand on les rencontre là-bas nous disent la Russie nous a sauvés alors Anton Tokovinin j'aimerais vous demander pourquoi la Russie a mené cette intervention militaire aussi forte en Syrie s'agit-il d'une manœuvre tactique de soutien à Bachar el-Assad à ce régime ami de Moscou ou y a-t-il au contraire ou en complément un véritable plan stratégique de soutien aux chrétiens d'orient dans cette région du monde et notamment en Syrie Anton Tokovinin bonjour et merci oui en fait je voulais répondre un petit peu au monsieur Demeyer et monsieur Poisson et c'est très précieux d'entendre un français exprimer un point de vue vraiment du terrain et en fait en répondant à votre question pour moi il est bien évident que l'intervention militaire russe en Syrie avait comme son but pas seulement de sauver les chrétiens il est bien évident pour nous comme pour monsieur Demeyer que si le régime de monsieur el-Assad tombe il n'y aura plus de chrétiens en Syrie je vais vous dire que d'ailleurs avant la guerre on comptait autour de 20% de chrétiens en Syrie et près de 40% des chrétiens au Liban et là vous avez parlé de l'immigration de l'intégralité de la population je vais vous dire qu'en Russie l'immigration syrienne et notamment chrétienne est énorme donc à Moscou dans les universités les Syriens ont été nombreux à trouver des possibilités de continuer leur vie en Russie et notamment les orthodoxes avec lesquels en fait historiquement comme avec avec les orthodoxes grecs mais aussi les orthodoxes d'arabe et l'église d'Antioche dont le siège est Adama qui a de très forts liens avec le patriarcat de Moscou des liens de plus de 3 siècles donc du point de vue idéologique et chrétien nous nous sentions obligés d'y intervenir du point de vue de l'islamisme radical voyez-vous juste à côté il y a le Caucase donc si on soutient pas les chrétiens orthodoxes historiquement proches de nous devinez qui va venir et qui va venir notamment sur le Caucase russe duquel je peux parler aussi du Caucase traditionnellement traditionnellement islamique mais qui subit une forte pression une forte radicalisation de ses voisins du Sud Antoine avant de parler du Caucase et de la population musulmane dans l'ensemble de la Russie restons un tout petit peu sur la Syrie vous parlez de l'arrivée de beaucoup de chrétiens syriens en Russie le gouvernement russe et le patriarcat ont-ils favorisé cette immigration de chrétiens de Syrie ? non elle n'était pas du tout favorisée donc mais il y avait vu qu'elle arrivait déjà et qu'on a rencontré ce fait il y avait bien évidemment des aides spéciales pour les immigrants mais pour les immigrants syriens pas pas que pour les pour les immigrants orthodoxes c'était c'était juste mais en fait des immigrants syriens musulmans il n'y en avait pas beaucoup en Russie parce que c'était plutôt les orthodoxes et les maronites qui vu l'attitude de l'occident envers la Syrie n'avaient pas beaucoup de choix où émigrer comment expliquer ce soutien traditionnel de la Russie aux chrétientés d'Orient ça remonte à quoi ? ça remonte au clivage russe-turc à Pierre le Grand et même avant et si on retourne un peu dans l'histoire ça remonte au ce qu'on appelle Joug Mongol de Russie de 13ème 14ème et un petit peu 15ème siècle où l'état slave a rencontré l'attaque a subi l'annexion par les Mongols et en fait des Mongols qui étaient eux païens mais qui avaient une grande tolérance religieuse donc je voulais vous dire aussi qu'en fait les princes russes ont demandé du soutien à leurs voisins européens notamment des Lituaniens et des Polonais et au lieu du soutien on a vu leur teutonique occuper les territoires de l'actuelle Biélorussie donc il n'y avait pas beaucoup d'aide de la part de l'Occident il y a déjà 9 siècles donc vous voyez le problème il est vraiment ancré dans l'histoire donc on a les Lituaniens nous ont laissé débrouiller exactement avec les Mongols nous-mêmes qu'on a pu faire et en fait comme vous l'avez aussi dit l'islam en Russie par rapport à la France c'est pas une idée importée c'est bien natif parce que l'islam en Russie actuelle c'est des régions concrètes comme le Tatarstan et c'est la région la plus importante pour l'islam russe pouvez-vous préciser Anton dans la population russe le nombre de musulmans je vais pas vous dire le nombre exact mais à peu près autour de 30% je pense 30% il y a un représentant de Tatarstan juste devant moi je vous reconnais donc oui c'est autour de 30% donc c'est la deuxième force religieuse en Russie après le christianisme orthodoxe alors comment l'état russe organise-t-il la présence et la cohabitation avec cette population russe musulmane par rapport à la grande majorité orthodoxe vous voyez j'ai devant moi un sondage un sondage national où les gens où 36% des russes des différentes nations et religions se disent disent qu'ils ne portent aucune attention à la religion de l'autrui de leurs voisins et d'autres 36% qui disent qu'ils portent attention à ça mais ça change rien donc finalement on a 70% des russes pas que des russes mais des tatars et des caucasiens et toute la population russe 70% de cette population qui ne portent pas attention à la religion de leurs voisins donc ça ne change pas la donne de de leur socialisation moi comme tous les autres j'ai j'ai beaucoup d'amis notamment musulmans russes musulmans tatars et caucasiens et en fait ici c'était aussi possible cette cohabitation cette idée de cohabitation déjà de l'empireuse c'était possible parce que bien évidemment les chrétiens les orthodoxes étaient présents et sont présents dans les régions traditionnellement musulmanes mais il n'y avait jamais eu de coercition il n'y avait jamais eu la force on ne les a jamais forcés à se convertir au christianisme il y a quand même eu des guerres russes menées dans le Caucase contre des mouvements qui pouvaient se réclamer de l'islam oui mais ce n'était pas lié à la religion c'était des guerres territoriales c'était une je dirais ce mot une annexion du Caucase par l'empireuse à l'époque et aussi aussi pour être plus proche des chrétiens orthodoxes et de l'Orient menacés par les Turquies de l'époque c'est l'Arménie la Géorgie alors vous venez de citer le nom de ce grand pays la Turquie qui est pour revenir dans l'actualité qui pourrait se trouver sur le chemin de la Russie dans le soutien russe aux chrétiens d'Orient pensez-vous que ce soutien actif de Moscou de la Russie à ces chrétientés d'Orient peut être de nature à provoquer des frictions et peut-être même plus avec la Turquie qui elle-même veut exercer sa tutelle son leadership son influence dans toute cette région j'espère j'espère que non mais dans la réalité après on peut toujours revenir dans l'histoire dans la réalité historique la plupart des guerres entre la Russie et la Turquie d'ailleurs une seule qui était perdue c'était la guerre de 1855 toutes les autres étaient gagnées par la Russie donc c'était les guerres dont l'idéologie principale était le soutien des chrétiens d'Orient le soutien des chrétiens qui à l'époque où l'empire romain de Byzantie a disparu fuyaient comme aujourd'hui ce territoire et un soutien au peuple de Balkans et de la Grèce occupé aussi de temps en temps par l'état turc de l'époque donc là en ce moment on ne voit pas de de politique forte anti-chrétienne en Turquie vu qu'il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de chrétiens en Turquie ils ont éliminé les chrétiens donc il n'y a plus beaucoup de politique anti-chrétienne c'est vrai aujourd'hui vu de Moscou cette nouvelle poussée turque est-elle de nature à être inquiétante pour les intérêts russes oui et non oui et non parce qu'il y a beaucoup de points communs en Syrie et je pense que monsieur Demeyer en est bien au courant aussi il y a beaucoup de points communs en matière énergétique aussi et donc en Syrie on a trouvé une ligne de démarquage de nos intérêts qui qui permet de ne pas entrer en conflit direct surtout après cet avion russe vous voulez dire que Vladimir Poutine a eu une gestion pragmatique et mesurée de cette confrontation avec la Turquie absolument oui absolument parce que comme souvent est bien dit dans la presse et notamment occidentale la Russie mène une réelle politique c'est à dire que là on essaie de mesurer non seulement ce qui est bien pour nous il y a toujours les américains qui ne pensent à personne sauf eux-mêmes mais à trouver le consensus sur place qui permettra avec les turcs avec l'Europe ou avec quelqu'un d'autre de bouger ensemble de l'avant un commentaire sur l'Arménie et la situation des chrétiens là-bas ce qui est désolant c'est que l'Arménie est déjà un moment particulier enfin représente dans la diplomatie française dans la région un moment particulier parce que après le génocide perpétré par les turcs contre ce peuple en 1915 il y a à Londres en 1919 une réunion entre Lloyd George qui est un gouvernant anglais et Clemenceau et la question à l'ordre du jour est de savoir si les pays occidentaux qui se sont partagés vous savez à coup de double décimètre et d'équerre les frontières du Proche-Orient enfin grosso modo les anglais gardant le pétrole et les bonnes choses et nous les ennuis et les choses un peu plus compliquées pour dire rapidement eh bien ils décident tous les deux du sort de l'Arménie et la question est de savoir si les occidentaux vont aider les Arméniers à se constituer en république indépendante et autonome et Clemenceau pèse de tout son poids dans cette décision pour faire en sorte que finalement non la France ne dépensera pas un livre or ni un franc or pour que les Arméniens puissent acquérir une indépendance locale d'ailleurs les occidentaux déjà reniant les promesses qu'ils avaient faites à beaucoup de chefs de gouvernement et de dignitaires arabes comment dire pendant la première guerre mondiale ils avaient échangé le soutien de tous les arabes pour qu'ils se battent contre les turcs en échange d'une indépendance ultérieure et du fait qu'ils accéderaient et permettraient d'accéder à l'autonomie rien de tout ça n'a été fait donc la fin de la première guerre mondiale est à la fois une espèce d'oeuvre d'orgueil incommensurable plus une trahison des promesses plus de l'aveuglement ça fait beaucoup quand même pour s'en sortir avec les honneurs un siècle plus tard nous constatons quoi que la Russie n'a pas changé au fond de ligne diplomatique comme le disait mon voisin il y a quelques instants depuis grosso modo ce qui est en Occident l'appel de la renaissance on ne peut pas comprendre j'inclus dedans la parenthèse si on me permet de parler ainsi de l'Union soviétique parce que comment dire j'ai rencontré à Damas et dîné avec le président le secrétaire général pardon du parti communiste syrien qui a fait ses études à Moscou aux belles années qui parle le russe et le français et l'arabe comme vous et moi enfin le français toujours enfin c'est quelque chose qui est on ne se souvient plus de ça mais enfin ça a existé mais même pendant cette période les intérêts russes ont été préservés en Syrie et la Syrie était le fer de lance de la bagarre contre l'Occident parce que contre Israël enfin tout ça est un jeu politique mais on ne peut pas comprendre tout ça si on n'a pas en tête que le contrôle des lieux saints de Jérusalem la bagarre s'est faite entre les orthodoxes les musulmans et les chrétiens romains très clairement et l'histoire diplomatique de cette région elle est évidemment parfaitement orchestrée par les luttes d'influence les équilibres etc. en fonction que le grand turc ou bien le tsar de toutes les Russies ou le roi de France qui est le protecteur des chrétiens depuis Saint-Louis les maronites savoir qui prend le pas sur l'autre donc la présence russe dans cette région est extrêmement ancienne ils ont été les russes ont été les défenseurs de tous les orthodoxes de la région et il y a beaucoup d'orthodoxes dans cette région plus que de catholiques romains en tout cas comme le roi de France était le défenseur des chrétiens donc aujourd'hui ça continue la seule différence c'est que la France a changé de pied et que à partir du moment où elle lâche les arméniens petit à petit l'histoire diplomatique de la présence en France dans cette région c'est la progression d'un changement de pied qui conduit un jour Jacques Chirac à préférer l'alliance avec la famille Harri à Beyrouth et les sunnites plutôt qu'avec les chrétiens maronites voilà le point de rupture est là mais tout ça se fait en pente douce comme dit l'autre l'arme finit par toujours tomber du côté où il penche c'est le bon voilà et aujourd'hui nous en sommes là donc les russes soutiennent les orthodoxes syriens ils ont délivré des passeports de manière massive pour que les chrétiens syriens puissent entrer en Russie de manière facilité depuis le début des années 2010 j'ai rencontré des gens qui avaient d'ailleurs ces passeports là ou alors ils ont demandé à la géologie à l'Arménie de délivrer ces passeports pour qu'ils puissent le faire évidemment qu'il y a les bases militaires sur la Méditerranée et qui renoncerait à défendre ces intérêts stratégiques dans un conflit pareil autrement dit les russes font conjuguer leurs intérêts stratégiques militaires économiques civilisationnels et la tradition de leur politique étrangère c'est quand même pas facile de leur reprocher on n'a qu'à faire pareil et si nous avions fait pareil nous aurions considéré que la présence des chrétiens était conforme à nos intérêts stratégiques civilisationnels politiques économiques et militaires et donc on aurait fait comme eux mais on a voulu s'aligner à tout prix sur l'ONU Washington et le reste qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça fait longtemps qu'on sait que du point de vue diplomatique les américains ne sont pas toujours nos alliés et que leurs intérêts sont divergents des nôtres enfin il faut quand même l'assumer ça ne veut pas dire qu'on va se mettre sur le nez de main ça veut dire que de temps en temps on ne voit pas le monde de la même façon il fallait assumer ça aussi et je crains que pour l'Arménie au fond nous soyons dans une forme de répétition de cette affaire les coups de menton de la diplomatie française contre M. Erdogan sur le sujet vous avez vu que ça a effrayé beaucoup le président turc bien sûr surtout que tout ça changera de pied demain matin il n'y a aucune espèce de constance non plus là-dedans je ne suis pas sûr de bien comprendre l'intégralité des méandres de cette affaire entre Carabal l'Arménie tout ça me paraît très compliqué vu d'ici en tout cas ce que je crois de toute façon c'est que la responsabilité de la France quoi qu'il arrive c'est par principe parce que c'est notre mission je crois et ça fait la crédibilité de notre diplomatie c'est de soutenir ceux qui sont naturellement nos alliés ceux qui sont naturellement nos alliés sauf exception sont les chrétiens une précision quand même vous avez dit que l'abandon des chrétiens du Liban daté de Jacques Chirac pas du tout ça date des dernières années de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing au moment où un des ministres des affaires étrangères de Valéry Giscard d'Estaing je crois que c'était monsieur Louis de Guiringo avait dit quand la guerre du Liban s'était déclenchée il faut limer les privilèges des chrétiens ça date de cette époque là et ensuite France ils sont ambassadeurs mais pas de l'état français voilà mais et c'est à cette époque là que l'armée française a fait sa première intervention au sud Liban dans le cadre d'une force de l'ONU et Giscard d'Estaing avait interdit aux militaires français d'aller s'interposer à Beyrouth au moment où les canons syriens à l'époque tapaient sur les quartiers chrétiens de Beyrouth et ensuite François Mitterrand a enterriné cette politique donc ça date d'avant l'alliance étonnante entre Jacques Chirac et la famille Hariri qui est beaucoup plus tardive alors en Arménie on vient d'en parler assez longuement mais SOS chrétien d'Orient est très présente là-bas elle a une mission depuis, alors vous allez nous le préciser Charles de Meyère depuis déjà pas mal de mois que pouvez-vous dire des besoins des Arméniens d'Arménie et des Arméniens du Haut-Karabakh aujourd'hui Oui, l'Arménie est une mission officielle d'ASAS chrétien d'Orient depuis septembre dernier ce qu'on appelle avoir le sens d'être synchrone avec l'actualité et on y était présent en réalité depuis des voyages depuis deux ans deux ans et demi l'Arménie aujourd'hui il faut d'abord se dire une chose qui est par ailleurs méconnue et pas assez dit dans les grands médias c'est que l'Arménie est un pays extrêmement pauvre pour le coup l'Arménie c'est plus pauvre qu'une grande partie des états du Proche-Orient dont on a parlé la deuxième situation c'est que les personnes qui sont déplacées ou réfugiées du Haut-Karabakh ou de l'Arsak selon la position géopolitique qu'on adopte sont aujourd'hui dans une situation sociale extrêmement difficile leur accueil à Goris pour certains pas la majorité à Yerevan pose un certain nombre de questions des défis humanitaires financiers sur lesquels le Covid vient en plus ajouter de la gravité et de la difficulté c'est ce à quoi on s'emploie nous aujourd'hui prioritairement on a un petit peu documenté les témoignages des personnes qui étaient présentes à ce dépanacerte etc. jusque là de manière à ce que les images soient bien là à ce qu'on puisse quand même rendre hommage à ces gens qui avaient 19 ou 20 ans et qu'on a envoyé mourir sur le front dans le silence assourdissant de la communauté internationale rappelons ça et j'en dirai quelques mots à la fin de l'intervention donc une présence au départ de témoignages François-Xavier Gickel notre directeur des opérations était là-bas sous le feu il était dans l'hôpital où il y a eu des blessés aux reporters français trois jours après leur blessure ce qui nous permettait d'alerter de participer aux manifestations en France pour alerter sur la situation aujourd'hui le principal enjeu j'en parle avec beaucoup de guillemets parce qu'au moment où on parle ça bouge beaucoup en Arménie ces heures-ci sur le plan politique c'est ça c'est de permettre que malgré les effets du conflit on puisse apporter un soutien humanitaire spirituel logistique à ces personnes la troisième situation c'est qu'il faut quand même dire une chose c'est que l'Europe et par Europe j'entends les nations européennes ont été absolument absentes du conflit on était en train d'hurler sur Navalny et la Biélorussie qui honnêtement sont médiocrement dans l'intérêt de la France je ne dis pas ça parce qu'on est ici mais ça me paraît objectif alors même qu'on était absolument silencieux sur ce qui se passait au Karabakh qui intéresse par des solidarités culturelles civilisationnelles religieuses et en fait de famille avec la diaspora armédienne présente en France on était absent complètement de nos rôles dans le groupe de Minsk on était absent complètement de toute pression pour qu'il y ait une intervention de l'Union Européenne sur la question etc. Là vous voulez dire que l'Europe et la France ou dont la France ont lâché les Arméniens alors lâcher est peut-être un terme compliqué parce que la France a aussi des relations bilatérales je crois plutôt bonnes avec l'Azerbaïdjan en tout cas moi je suis un catholique français ma sympathie elle va directement aux Arméniens et de fait dans mon expérience de sociabilité concrète des Arméniens en France j'en ai rencontré plusieurs des Azeris moins donc on avait toutes les raisons spontanées du monde d'avoir une alliance ou au moins si ce n'est pas une alliance un intérêt spécifique pour ce conflit est-ce que vous pouvez me citer une déclaration importante de Jean-Yves Le Drian ou d'Emmanuel Macron sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan aucune comment expliquez-vous ce silence on a expliqué ce silence parce qu'aujourd'hui à force de désengagement dans une vision de la géopolitique qui est faite de raffors de force et d'intérêt on est devenu les experts de l'humanitarisme international donc la France est devenue la préposée au grand discours aux nuées je pense que c'est très lié au fait que les députés français habitent encore rue Aristide-Briand qui est une catastrophe diplomatique pour la France dans ses investissements je vois que Jean-Présinthe Poisson a des souvenirs difficiles mais voilà mais c'est un grand problème on a une diplomatie qui est devenue purement et simplement idéologique dans son propos évidemment elle masque des intérêts mais dans son propos dans ses affirmations et je pense que dans les années 70-80 on avait des gens qui faisaient ça pour habiller un discours et aujourd'hui quand on rencontre les jeunes gens qui s'investissent en diplomatie je suis au regret de penser que parfois ils y croient et ça ça me paraît dramatique la France est un vieux pays un pays important un pays dont le général de Gaulle pouvait reconnaître la Chine communiste qui n'est pas forcément ma tasse de thé politique évidemment 10 ans avant les Etats-Unis dont le président de la République en la personne du général de Gaulle était en capacité de défier au moins symboliquement toutes les grandes puissances de la planète aujourd'hui on devient des porte-voix des clairons de sujets géopolitiques qui n'ont aucun intérêt pour notre population qui n'ont aucun intérêt pour nos entreprises et qui n'ont aucun intérêt en tout cas en Europe orientale et dans le Caucase et qui n'ont en plus aucun intérêt pour la continuité de notre rôle dans la région ce qui fait qu'on s'est effacé complètement de cette zone on a été complètement absent donc on va envoyer des colis d'aide humanitaire par le centre de crise heureusement qu'on fait ça mais c'est pas ça qu'on peut attendre enfin en tout cas quand on est français et qui plus est catholique c'est pas ça l'héritage que nous ont laissé nos pères ça peut pas être ça la place de la France et de l'international vous voulez dire que notre diplomatie est sous tutelle idéologique sous tutelle d'intérêts qui ne seraient pas les nôtres de fait constitutionnellement la France a accepté de signer un certain nombre des accords de l'Union Européenne qui a placé l'OTAN comme étant son référent idéologique donc on n'est pas sous tutelle mais on est largement influencé premier élément deuxième élément évidemment un pays qui est uni et qui décide de faire une politique de puissance progresse quand les autres régressent il y a un pays qui est exemplaire à ce niveau là qui est un peu l'antithèse de tout ce qu'on souhaite mais c'est la Turquie si on regarde la politique d'Erdogan c'est une politique assez simple c'est faire l'unité du pays en désignant des boucs émissaires pour grandir et réussir à obtenir des financements étrangers notamment ceux de l'Union Européenne le plan est pas compliqué nous on n'a pas d'unité nationale pour des questions dont je ne vais pas parler et en plus on n'a plus le référentiel culturel et historique qui nous permet d'avoir un intérêt cohérent ce qui fait que ceux qui étaient traditionnellement nos alliés qui recevaient de l'aide aujourd'hui subissent un désavantage notamment les communautés chrétiennes horizontales quel est le regard de Moscou sur cette attitude un peu passive de l'Europe et cette influence qu'elle subit depuis quelques années je ne suis pas en mesure de commenter le Moscou officiel et je ne suis pas ici pour ça mais en écoutant monsieur Demeyer parler d'un certain alignement de l'Union Européenne et surtout idéologique sur l'OTAN je me suis souvenu d'une question souvent posée par les diplomatrices à leurs collègues étrangers notamment européens donc on nous dit très souvent surtout avec la Biélorussie et l'affaire Navalny qu'il est très compliqué voire impossible de continuer business as usual avec la Russie parce que les droits de l'homme parce que etc etc et donc il y a une seule question que j'adore personnellement il y a un comité au sein de l'Union Européenne à Bruxelles un comité de coopération d'amitié bla 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 avec le Pakistan le Pakistan c'est un pays qui est très beau mais où une femme peut être tuée pour avoir commis un adultère donc la question se pose facile est-ce que vous pensez que le Pakistan est un état plus démocratique que la Russie où les droits de l'homme sont plus respectés qu'en Russie j'ai jamais eu de réponse à cette question de la part de nos collègues diplomates français et européens donc c'est la question est posée on attendra la réponse mais il faut savoir aussi que le comité des droits de l'homme de l'ONU comporte un certain nombre de pays et parmi ces pays on trouve l'Arabie Saoudite qui semble-t-il n'est pas un modèle de démocratie ou de défense des droits de l'homme on a parlé en préambule des chrétiens dans le monde en Orient en Arménie en Russie les chrétiens en Europe les chrétiens en France Jean-Frédéric Poisson je me tourne vers vous sont-ils se sentent-ils aujourd'hui agressés discriminés en France dans le cadre de cette offensive alors laïque laïcarde à partir notamment des lois bioéthiques et de cette fameuse loi sur les séparatismes au pluriel agressés alors sûrement ils le sont de fait discriminés pas encore malheureusement alors ça dépend peut-être des quartiers dans notre pays mais bon c'est peut-être en tout cas par le pouvoir exécutif en place on s'en doute que non maintenant il y a effectivement des coins de France où il ne fait pas bon être chrétien mais enfin il ne fait pas bon ne pas être musulman pour dire les choses de manière absolument claire et limpide donc mon point de vue porte plutôt sur l'attitude de l'État et l'évolution de nos de nos législations le depuis l'arrivée au pouvoir du président de la république nous assistons en France à un rabotage systématique de la liberté fondamentale pour des raisons qui sont liées à la crise sanitaire ou pas et certaines de ces libertés ont été attaquées d'ailleurs avant le démarrage il y a maintenant un an et un mois de l'épidémie ou de ce qui est présenté comme une épidémie de coronavirus les chrétiens sont ils sont à la même enseigne que tout le monde sous ce rapport ils n'ont pas ni moins ni plus le droit ni de se réunir ni de sortir de chez soi après 18h ni quand on est confiné de sortir tout court bref on n'a pas le droit davantage comment dire d'accès aux réseaux sociaux qui sont censurés par à la fois les GAFA la loi Avia et je ne sais pas encore quelles autres mesures bref donc là dessus comment dire ils sont traités comme les autres ce qui fait une différence une vraie différence c'est d'abord le fait le sort qui est réservé aux croyants par les attaques directes contre la liberté de culte mais là encore les chrétiens ne sont pas traités de manière différente des autres cultes puisque les décrets sur le confinement ou les décrets sur le déconfinement organisent au fond la possibilité pour les grandes religions enfin pour les religions tout court de vivre collectivement pour les fidèles leur foi dans les édifices consacrés à cet effet et à la fois le conseil d'abord le gouvernement puis le conseil d'état ont donné des règles qui sont les mêmes pour tout le monde idiotes d'ailleurs absolument disproportionnées nous en avons attaqué un certain nombre d'entre elles devant le conseil d'état parfois avec succès et parfois non donc là dessus là encore on ne peut pas considérer qu'il y ait qu'il y ait une discrimination particulière ou une différence de traitement qui soit réservée aux chrétiens il y a une attaque très vive contre le fait religieux dans son ensemble et donc cette fois-ci les chrétiens font l'objet enfin sont victimes là encore comme les autres confessions mais la loi sur le séparatisme apporte une petite modification sur cette affaire car au fond ça elle a été très concentrée enfin les débats publics sur cette loi ont été très centrés sur les dispositions portant sur comment dire les tas de choses qui n'ont pas beaucoup de rapport avec le sujet enfin l'interdiction d'un polydiamie je croyais que c'était déjà interdit l'interdiction des mariages forcés il me semblait que c'était aussi dans la loi déjà ça donc c'est intéressant de redire mais si le parlement doit voter des lois pour dire que la loi s'applique je ne sais pas à quoi ça sert bon très bien maintenant ce qui n'a pas été vu c'est la nécessité pour les associations culturelles qui donc accompagnent organisent soutiennent toutes les activités des croyants en France ces associations elles seront désormais soumises à un agrément des préfets accordés tous les 5 ans bien il y a des associations culturelles en France qui existent depuis à peu près le lendemain de l'adoption de la loi en 1905 donc il y a certaines qui ont plus d'un siècle il n'y a pas beaucoup d'associations culturelles qui hébergent ou accueillent des activités musulmanes parce que dans beaucoup de cas des écoles coraniques y compris des mosquées des centres culturels se sont constituées en association de loi 1901 pour une raison simple c'est que le régime de contrôle d'une association de loi 1901 est beaucoup plus lâche que le régime de contrôle des associations de la loi 1905 donc pour avoir davantage de la paix de la part des pouvoirs publics beaucoup se sont constitués en loi 1901 alors pour passer tout le monde à la toise on dit au fond tout le monde va passer sous le régime 1905 mais avec un agrément renouvelé tous les 5 ans autrement dit des associations qui existent depuis 60, 70, 80, 90, 100 ans tous les 5 ans vont devoir repasser devant le préfet qu'elles soient chrétiennes ou autres pour avoir le droit de continuer d'exister donc il y a là une attaque terrible il y a une deuxième attaque qui est faite contre l'enseignement à domicile et qui concerne majoritairement là encore des gens qui pour des motifs d'ordre philosophique ou spirituel etc ont fait ce choix et plus généralement je termine par là lorsque j'entends le ministre de l'intérieur nous expliquer que lui ne peut pas discuter avec des gens qui considèrent que la loi religieuse est supérieure à la loi de la république je me dis mais il n'y a pas un croyant au monde qui ne considère pas que la loi de sa religion est supérieure à la loi de la république il faut s'entendre sur ce que ça veut dire supérieure à il faut vraiment peu comprendre ce qu'est la religion ce qu'est la foi pour imaginer que la réalité d'un croyant c'est ça on respecte la loi parce que nous sommes obligés mais elle n'oblige pas en conscience ni dans notre forme intérieure la république peut gouverner nos comportements à l'extérieur en tout cas il n'est pas question qu'elle rende en notre conscience c'est le contenu de la conscience qui est aujourd'hui visé par le pouvoir exécutif c'est ça que nous devons nous défendre et nous battre pour que ce contrôle ne n'arrive pas mais voilà encore une manifestation supplémentaire de l'incompréhension du fait religieux par l'exécutif français et en tout cas de sa volonté de réduire les oppositions à l'ordre qui se dessine et dont les croyants sont certainement parmi les derniers opposants la réalité c'est qu'on a oublié que l'ordre c'était Antigone et le désordre c'est Créon on essaye de croire que l'état français va légiférer sur des atomes et que ces atomes vont cesser d'avoir une foi une expression religieuse et finalement l'extériorisation de ce qu'est leur culture la question du projet de loi de séparatisme c'est une question qui est vieille pour nous autres catholiques je rappelle que des discriminations et des persécutions légales au cours des 200 dernières années nous en sommes devenus des experts voire des titulaires je rappelle qu'à la fin du 19ème siècle on envoyait des régiments français virer les moines de Solème et l'abbaye de la Trappe ça fait aussi partie de notre histoire et ça fait aussi partie d'un courant souterrain qui aujourd'hui est perplexe il est biberonné à la haine du christianisme et de l'histoire française liée au catholicisme il oublie que on est peut-être un des rares pays au monde je ne suis pas assez expert en histoire russe pour m'engager pour dire que Pépin le Bref réussit à fonder la France notamment grâce à l'alliance avec l'église tout ça ça inerve notre histoire nationale et la persécution contre les chrétiens au 19ème siècle devrait inerver aussi notre réflexe nous avons donc un sentiment en tant que catholique français de défense éperdu de nos libertés nous y avons été habitués nous sommes confrontés à une autre réalité c'est que sans notre accord sans notre volonté et alors même que ce sont des catholiques français qui ont combattu les francs-maçons au début du siècle pour installer la grande mosquée de Paris en signe de reconnaissance à l'investissement des soldats coloniaux pendant la première guerre mondiale nous sommes confrontés à un choix qui n'est pas le nôtre c'est l'arrivée d'une population nouvelle et homer étranger à ceux de notre pays sur le territoire national et en réalité on est éduqué depuis qu'on est tout petit à refuser cette situation à ne pas accepter de la nommer à la nommer par des voiles à la nommer par des étiquettes qui n'ont aucun sens concret moi ce que je vois c'est que encore une fois parce qu'on ne peut pas affronter ce phénomène on a réduit la liberté de tous et tous singulièrement on vient de on vient de le dire avec Jean-Frédéric Poisson des chrétiens et des catholiques et que ça montre bien une chose selon le bon mot de Georges Bernados quand on part d'équivoque on arrive à des paradoxes et tant qu'on en arrive à des paradoxes l'antagonisme de plusieurs portions de France va continuer à se durcir est-ce que quelqu'un sera un jour assez courageux pour en sortir par le haut par l'affirmation des faits par un discours sur la réalité c'est à voir aujourd'hui j'ai plutôt peur que les paradoxes nous emmènent à un pourrissement toujours plus avancé Vous observez que l'Europe refuse de reconnaître ses racines chrétiennes vous observez toutes ces difficultés de cohabitation en France entre l'État et les croyants notamment les chrétiens et les musulmans tous ces débats ces difficultés que nous avons en ce moment là encore vu de Moscou cela vous étonne vous retournez sur la situation russe finalement en constatant que chez vous c'est peut-être beaucoup plus apaisé que chez nous dans la vieille Europe en France fille aînée de l'Église Oui mais à part le fait que que c'est natif comme je l'ai déjà dit et comme vous l'avez dit vous-même en Russie il y a aussi le fait que la Russie comme vient de le dire M. Demeyer sur la France en Russie on a beaucoup moins peur de parler ouvertement des clévages religieux ce que fait le gouvernement de Vladimir Poutine depuis une vingtaine d'années c'est qu'on évite on essaie d'éviter les extrêmes c'est-à-dire que le code pénal qui interdit notamment une incitation à la haine religieuse nationale ainsi de suite comme en France ces articles ils marchent réellement et ils marchent dans les deux sens c'est-à-dire que si un musulman radicalisé incite à la haine contre les non-croyants musulmans ou contre le christianisme il peut aller en prison il peut avoir une peine réelle de prison tout comme un néo-nazi qui va appeler à l'opposé donc ça et vu que ça marche bien sûr que je ne vais pas vous décrire un état idéal bien sûr qu'il y a des clévages il y a des problèmes il y a des conflits mais ils sont vraiment apaisés par ces lois qui marchent dans les deux sens et aussi bien sûr par l'idée à laquelle on revient et en fait cette idée ce n'est pas l'idée de Vladimir Poutine ni de Boris Yeltsin c'est l'idée de Pierre Legrand qui date de trois siècles et l'idée d'un pays ouvert et laïque avec une idéologie d'état laïque mais proche du christianisme c'est-à-dire que laïque laïque du point de vue de l'état russe ça ne veut pas dire sans religion ça veut dire sans religion officielle mais avec les anciennes traditions et les anciennes coutumes qui restent et c'est aussi pourquoi le pouvoir russe permet notamment et a toujours permis même il y a plusieurs siècles aux communautés religieuses musulmanes buddhistes en Sibérie et même païennes etc confessaient leur point de vue leur dieu Allah donc et cette 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 tradition a été possiblement un peu oubliée pendant le communisme parce que là on parle beaucoup en France de la formation des imams et c'est ça souvent c'est les imams en Europe qui deviennent le centre les centres de radicalisation des jeunes des jeunes musulmans donc en Russie j'ai quelques dates devant moi en URSS il y avait deux madrassas deux écoles coraniques situées en en Uzbekistan pays turcophone et profondément musulman sunni c'est qu'en 1998 que la première école coranique s'ouvre auprès de la mosquée cathédrale de Moscou et en 2006 vu la montée de l'islamisme radical parce que je vais vous dire les diplomates beaucoup plus âgés que moi que je connais bien des diplomates russes me disent qu'ils prévoyaient le printemps arabe déjà en 1997 et même au milieu des années 80 quand on parlait quand il y avait l'idée de Bill Clinton sur le nevers l'ordre à Jérusalem donc et là en 2006 c'est l'administration présidentielle avec le conseil des muftis en Russie c'est un organe principal des musulmans russes qui crée ensemble donc le conseil de l'enseignement de l'islam ou coranique avec une standardisation donc tous les imams en Russie moderne sont formés de même manière l'état participe mais même finance ces écoles pas beaucoup mais un peu comme aussi des écoles et des universités chrétiennes et ça permet de contrôler que l'imam sortant et ayant son diplôme standardisé par le conseil des muftis de Rishi ne va pas aller radicaliser d'autres gens et qui permet aussi parce que c'est pas que le Caucase ou qui 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 se radicalise en Russie il y a beaucoup de de petits cercles de radicalisation de radicalisation dedans qui sont souvent contrôlés par des par des régimes terroristes d'ailleurs et le Daesh a ses cellules en Russie et donc c'est exactement pour ça pour éviter ça qu'en 2006 le fonds de soutien à l'islam fut créé et donc on a même un fonds de soutien dont la création a été proposée par l'administration du président Poutine 2006 à l'époque pour contrer la radicalisation des jeunes musulmans Merci Antoine pour ces précisions une petite question quand même les prêches des imams musulmans se font-ils en russe toujours ? Non pas toujours donc au Tatarstan c'est en arabe et en tatar comme l'arabe est la langue officielle de l'islam et le tatar comme la langue maternelle de la grande majorité en fait des musulmans russes parce que les tchétchènes ou les daghestanais desquels on parle beaucoup à l'occident vu une guerre qui avait lieu il y a 20 ans seulement en fait ils sont beaucoup moins nombreux et ont beaucoup moins de poids politique et théologique sur le développement de l'islam russe et c'est pourquoi quand on parle de l'islam historiquement ici il faut toujours commencer si on parle de l'état plus ou moins moderne on commence en 1552 quand Cazan était annexé par Yvan le Terrible mais même avant cette tolérance religieuse elle était énorme parce que la Russie de Saint Vladimir la Russie de Kiev Vladimir et Novgorod actuelle avait des Byzantins orthodoxes d'un côté des Turcs des Arabes un peu plus au sud mais aussi les Juifs de la Volga la Volga qui en fait divise en deux parties le fameux Tatarstandu que je parle la Volga la rivière principale de la Russie était le centre du soi-disant Kagana Kazar qui avait une religion proche du judaïsme donc et qui a influencé aussi beaucoup les tribus slaves qui vivaient juste à côté et qui avaient beaucoup de commerce avec eux donc c'était bien évident que au fur et mesure la Russie allait devenir chrétienne et chrétienne orthodoxe en 10e en 11e siècle c'était la question de temps merci monsieur Tokovinin pour ces précisions ces rappels historiques très très utiles moi je retiens une chose de tout ça c'est que notre ministre de l'intérieur monsieur Gérald Darmanin qui est aussi le ministre des cultes pour aller faire un tour en Russie une mission d'études pour voir un peu comment l'islam russe est organisé alors que nous avons tant de difficultés nous à traiter ce problème le temps est écoulé alors je vais quand même demander à Charles de Meille enfin à Jean-Frédéric Poisson puis Charles de Meille en une minute je sais que c'est très difficile pour un homme politique voilà en une minute de donner un peu votre votre conclusion sur ce thème qui nous a rassemblés aujourd'hui alors mon sentiment après nos échanges mais je suis conforté dans ce point de vue c'est que décidément la dimension de civilisation à laquelle on doit être attentif dans l'action politique est évidemment prioritaire et il ne faut pas désespérer jamais de son pays mais tout de même on peut être inquiet l'espèce de frénésie avec laquelle nos gouvernants actuelles ce n'est pas vrai que de la France s'acharne s'épuise sur des questions de gestion de chiffres de très très loin de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui ce qu'on a évoqué ce matin c'est pourquoi des gens sont-ils prêts à mourir pour ce qui leur est cher c'est ça la question que nous avons posée nos gouvernants ne comprennent pas cette question et tant qu'ils ne la comprendront pas je pense que le redressement de notre pays sera un peu éloigné donc merci à tous ceux qui nous rappellent que sans civilisation sans esprit sans symbole et sans foi il est très difficile de vivre déjà seul mais de vivre à plusieurs sans doute encore plus merci en tout cas de cet échange et de ce débat merci au dialogue franco-russe d'avoir rendu cette conversation possible elle est toujours toujours passionnante je crois qu'on peut en retenir trois points la première c'est que en dehors des faits et de la réalité il n'est pas possible de défendre quelque géopolitique que ce soit et que donc il est important qu'on veuille défendre les chrétiens d'orient ou quelque autre point que ce soit d'en revenir toujours à ce réalisme à cet empirisme qui est absolument essentiel deuxièmement la reconnaissance nous à l'ASOS Chrétien d'Orient on arrive à parler parce qu'on a une connaissance précise du terrain et je crois qu'il est essentiel que nous en revenions toujours à ce fait trop d'articles de reportages etc. sont faits depuis Beyrouth pour parler de Damas ou depuis de Beyrouth pour parler de l'Irak ce qui fausse complètement ce qu'il faudrait de Paris pour la plus grande majorité dernier élément je rejoindrai ce qu'a dit Jean-Frédéric Poisson et d'une certaine manière aussi ce que vous avez dit nous ne pouvons faire de grandes politiques que dès lors que nous mettons les conditions pour être un grand état ces conditions elles passent par une maîtrise de notre héritage du temps long des libertés et il faut avoir cette responsabilité à cœur SOS Chrétien d'Orient est évidemment une association humanitaire elle ne traite pas directement de cette question mais nous continuerons à assumer cette responsabilité dans le débat public ça nous vaut quelques inimitiés mais nous croyons que c'est le témoignage que nous devons à la vérité Merci Charles Demeyer merci Jean-Frédéric Poisson et Antoine Tokovinin je vous souhaite Antoine le meilleur séjour à Paris avec l'espoir c'est un vœu que finalement les relations entre la Russie et la France s'améliorent pendant que vous êtes ici et vous aurez peut-être alors contribué à retisser ce lien un peu distendu malheureusement entre la France et la Russie je retiens quelques mots héritage ça vient d'être dit foi racine histoire culture tout ce qui manque finalement on peut le constater après ce débat avec nos invités tout ce qui manque à nos dirigeants qui sont dans la courte vue et qui souvent ont perdu de vue leurs racines leur histoire et la fierté de ce qu'ils sont c'est-à-dire être français je vous remercie pour d'avoir assisté à ce débat le dialogue franco-russe vous proposera dans les jours et les semaines qui viennent d'autres activités notamment autour Irina Dubois l'a dit autour du vaccin Spoutnik dans quelques jours j'ai plus la date en tête mais il y aura d'autres activités pour profiter notamment de cette période de débat de confinement de réflexion je vous dis à tous et à toutes à très bientôt et merci d'être fidèle au dialogue franco-russe Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance